Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 23 février et je viens ouvrir avec vous mon petit quotidien numéro 24. Je suis toute décoiffée parce que dans le fin de vlog d'avant j'ai essayé mon tweedy sweater deux fois et du coup ben, voilà, je suis toute décoiffée. Bon, c'est pas grave. Donc, les objectifs du jour, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Je le dis toujours en deuxième partie mais en fait c'est là qu'il faut que je le dise puisque c'est là que vous ouvrez réellement le vlog. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit puisqu'en général vous me regardez tout le matin. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué mais il est 9h moins 10 et j'ai déjà tourné la première partie là. Ils sont de plus en plus tôt les vlogs. Karen, bon pas 5h30, il ne faut pas abuser. Tu ne l'auras jamais à 5h30 mais ils sont de plus en plus tôt quand même. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, je veux, je veux, je veux tricoter donc le pied. Alors, est-ce que je vais réussir à finir le pied ? Hum, ça me semble compliqué quand même. Je vous montre où ? Je vous montre comme ça ? Ah oui, mais en fait, il faut compter à partir de là. Ah, ça change tout ! Attendez. Donc, mon chélif est à 38. On va voir si ça fonctionne. Donc, pour un 38, je dois aller jusque là. Alors, on a dit... Ah oui, il faut mettre... Ah oui, mais je vais perdre toutes mes mailles. Je vais tout perdre, je vais tout perdre. Non, ça va, j'arrive à glisser. Allez, glisse ! Oh, que c'est génial ! Ça fonctionne ! Donc là, ah bah, j'en suis très, 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 très loin. Alors, hop, je tiens mes aiguilles en même temps. Donc, oups, j'en suis. Ici. Il faut que j'aille... Iouuuuuh ! Poum ! Ici. Donc, pointe comprise, hein, quand même. Pointe comprise. Donc, pointe comprise, j'enlève 4 cm. Donc, ça fait qu'il faut que j'aille ici pour le pied. Allez ! Si ce que je l'ai fini, je finis le pied aujourd'hui. Ah non, aujourd'hui, j'ai rendez-vous, c'est vrai. Je suis triste. Je ne peux pas tricoter comme j'ai envie. Bon, bah, je ne sais pas. Ah là là ! Bah, je verrai. Je ne me donne pas d'objectif dessus parce que je ne vais pas être là tout le matin. Il y a une heure à peu près en moins. Donc, il me restera quoi, une heure ? En une heure, on n'avance pas beaucoup. En une heure, on va dire, allez, que je fais deux répétitions de motifs. Donc, on va changer le progrès qui part de place. Je mange de la laine. Ce n'est pas bon ? Pourquoi je mange ça ? Je n'ai pas faim en plus. Hop ! Donc, décidément, je ne veux pas partir en plus. Hop ! Donc, j'en suis là. Donc, je vais essayer de faire deux répétitions. J'aimerais bien la finir. Où est-ce que je pourrais grappiller du temps pour la finir aujourd'hui ? Je n'ai trop envie de la finir. Au moins, pour que Cheryl essaye et voir si elle lui va, si je dois faire des modifs. Oh ! Laisse tomber. Parce qu'en plus, pour être qualifié, entre guillemets, pour la prochaine étape, il faut une photo portée. Donc, il faut qu'elle aille, forcément. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait sur moi. Que je n'ai pas fait une saucette pour moi, puisque moi, ça ne m'irait pas. Puisqu'il fallait un minimum de 64 mailles, déjà. On ne pouvait pas faire la taille en dessous. Donc, voilà. Elle est trop belle. J'ai trop envie d'en faire à tout le monde et de m'éclater avec les laines. C'est trop beau. Ça se trouve, je vais dire ça à toutes les autres si je suis qualifiée pour les autres. Là, concrètement, c'est ça aussi. Je me dis que c'est... Waouh ! J'ai trop envie d'en refaire une paire avec ça. D'ailleurs... D'ailleurs, sur mon deuxième écheveau, j'ai un reste. Je pourrais prendre une des deux couleurs. Oh oui, je vais faire ça. Ça va être une de mes deux couleurs. Je vais la mettre en couleur principale pour qu'on voit bien le dégradé là et sur le talon. Oh, je vais m'éclater. Oh, j'ai hâte d'en refaire une autre. C'est complètement folle. Quand j'aime un truc, mais je... Donc voilà, objectif du jour, essayer donc de faire deux répétitions. Alors moi, j'appelle ça des molécules. Pour moi, ça fait des molécules, ça. Ça peut être une tresse aussi. Mais c'est plus joli des molécules, je trouve. Donc voilà. Faire deux petites molécules aujourd'hui, ce serait bien. Et demain, la finir. La première. Comme ça, il me reste dimanche, lundi, mardi, mercredi. Quatre jours pour faire l'autre. Sachant que lundi et mercredi, je peux tricoter quasi que sur ça. On va essayer. Il faut de toute façon, je veux me qualifier pour la deuxième manche et découvrir une deuxième merveille. Je le veux, je le veux. Alors, ensuite, oh, is ça ? Mon tweedy sweater de Malorae. Donc, comme je vous ai dit hier, je vais séparer corps et manche aujourd'hui. Je vais finir d'abord ma huitième répétition et séparer corps et manche. Voilà. Là, j'ai assez de mailles et sur les manches et sur le raglan. Donc, on est bien. On est bien, on est bien. Voilà. Donc, objectif. On va tricoter en jersey, en rond. Oh, mais que du bonheur. C'est que du bonheur. Ça va aller. Wouhou ! Voilà. Donc, objectif. Bon, allez, on va dire faire 5 cm de corps au moins. En fingering, je ne me donne pas plus de 5 cm par jour. Après, si je peux plus, je fais plus. Mais 5 cm, c'est déjà beaucoup en vrai. Voilà. Donc, pour l'objectif du tweedy. Ensuite, autre objectif. Ensuite, autre objectif. Terminer ma chaussette, la belle et le clochard. Donc là, il me reste ce motif à finir plus les côtes. Donc, ce sera fait aujourd'hui. En une heure, j'ai le temps. J'espère. J'espère avoir le temps. Et demain, je peux les porter. Oh, quel bonheur. J'ai trop envie de les porter. Ça va me motiver à les finir. Ensuite, là. Eh bien, on va refaire comme l'autre. On va essayer de la glisser pour voir. Où j'en suis dans le talon. Dans le talon, dans le pied. Oh, que c'est magique. Hop. Hop. Donc, il faut que j'arrive ici. Avant la pointe. J'en suis à peu près pareil. Sur les deux paires. Je suis à 11. Il me faut 20. Donc, il me manque 9 cm. Donc, on va dire aller faire jusqu'à 17 cm. Ce serait pas mal. Au moins. Au moins 17. Là, j'ai fait combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rayures hier. Si je refais cette rayure, ça fait... Ah, bah, tout pile 17, dis donc. Eh bien, allez. On va essayer de refaire cette rayure ce soir. Comme ça, demain, il me restera 3 cm. Et la pointe. Et la première sera finie. Et on sera le 24. Donc, j'aurai le temps de finir ma paire en février. Alors, les filles ? Voilà. Et vous et vous ? Où en êtes-vous ? Donc, voilà. Elle est trop belle. J'adore. Et j'ai demandé hier à Laura si... Parce qu'avec mes bons de sample, je vais acheter la suite des kits. Pour continuer ma petite collection. Donc, je vais prendre Lucas. Puisque c'est le premier que j'ai peint. Donc, Lucas, Toy Story, Bambi et... Et... Steph. Je suis sûre que tu es en train de le crier derrière ton écran. Bambi et... C'est Ratatouille ou c'est le prochain Ratatouille ? Je ne sais plus. C'est Peter Pan. Voilà. Donc, je vais pouvoir me prendre les 4 prochains kits que je n'ai pas. Et donc, je lui ai demandé si... Au mois de mai, il y aura toujours la possibilité de les prendre. Puisqu'ils seront... Enfin... Pour rappel, quand elle sort un kit. Donc là, par exemple, celui du mois prochain est Mystère. Et on ne peut l'avoir qu'en précommande. Si on ne l'a pas acheté dans le mois, c'est trop tard en fait. Mais après, 6 mois après, elle les remet en vente. Et là, on peut les précommander. Donc, elle m'a dit, s'ils ne sont plus sur le site, tu pourras me les précommander. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est cool. Je suis en train de me dire, il n'y a pas de paillettes dans celui-là. Voilà. Donc, bien avancé sur le pied. Ce sera l'objectif du jour. Ensuite, filage. Eh bien, oui, on ne va pas s'arrêter de filer. Ce n'est pas parce qu'on a du stock qu'on va s'arrêter. Alors là, je vais faire du bleu. Parce que... Pas parce que le bleu me manque. Mais parce que... Tant que je n'ai pas fait le jacquard. Et que je ne sais pas si je vais avoir assez de ce que j'ai déjà ou pas. Alors, je préfère m'avancer sur le bleu. Parce que le bleu, concrètement, je pense que... Je n'en ai pas assez pour l'instant. Donc, on prépare un petit peu de bleu. Je guette l'heure parce qu'il faut que vous aille réveiller, chérie, pour qu'on parte. Ça va, on a encore une demi-heure. Hop ! Ça, ce sera bien. Oh ! C'est dur ! Hop ! Voilà ! Hop là ! Il ne faut pas que j'emmène le fil. Donc, du bleu, du bleu. Je sais combien de grammes pour l'instant ? Je ne sais plus. Mais bon, de toute façon, il me faut du bleu. Le corps est... Et entièrement en bleu. Le bas du corps. Et les manches, il me semble aussi. Je ne sais pas si il y a un rappel de jacquard. Sur les manches ou sur le bas du corps. Je n'ai pas fait attention. Donc, ça, pour rappel, c'est pour le Into the Wild. Donc, je file ma fibre. Et après, je la tricote. C'est trop génial. Franchement, j'adore tricoter la laine que je file. C'est... C'est d'une satisfaction. Vous ne pouvez pas savoir. Enfin, si. Celles qui filent, savent. Sophie. Concrètement, tu sais. Qui d'autre file ? Evelyne, je crois. Je suis encore à la mélanger. Voilà. Donc, combien j'ai de grammes, là, pour cette séance filage ? Alors, plus elle est étirée, plus c'est facile à filer. Je vous ai déjà dit. Donc, moi, je n'hésite pas à perdre 5 minutes pour l'étirer au maximum. Jusqu'à ce que, limite, elle se casse. Voilà. Hop. Alors. J'ai 10 grammes. Bon, ben, je pense que tout ne sera pas filé aujourd'hui. Ce n'est pas grave, j'en aurai pour demain. Voilà. Hop. Ensuite, eh ben, on va peut-être tirer au sein, maintenant, pour savoir ce que je vais faire d'autre. J'adore, j'adore, j'adore tirer au sort. Alors. Hop. Donc. Waouh ! Ça tombe. Hop. Hop. J'ouvre. Et je prends... Je ne vais pas l'attraper. Ça. Ah ben, vous ne voyez rien. Ça. C'est quoi ? Ah ben, le Into the Wild. Eh ben, oh, c'est parfait. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas pris. Into the Wild. Voilà. Je suis trop contente. C'est bien, ça tourne tous les jours. Tous les jours, il y a... Je crois que depuis le début, il n'y a pas deux jours où j'ai pris le même. C'est trop bien. J'adore. Comme quoi, des fois, le hasard fait bien les choses. Hein ? Alors, où en suis-je ? Hop. Donc, j'ai fait mes côtes. Ah oui, je dois faire un rang de jersey. Ah oui, je ne savais plus si j'avais changé d'aiguille ou pas. Donc, pour savoir, eh bien, je vais ouvrir mon PDF et voir en quelle aiguille il faut le tricoter et en quelle aiguille je suis. Donc, voilà. J'ai fait mes côtes. Donc, je dois faire un tour de jersey. Et c'est parti pour le jacquard ! Alors, Into the Wild. J'ai regardé. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Ben, forcément. Alors, hop. On ne perd pas de temps. Oh, ben si, j'ai déjà dû changer puisque j'ai déjà fait deux mailles dessus sur mon rang. Oh, c'est trop bien. Alors, hop. Là, je suis en... Après, je ne prends pas forcément les mêmes aiguilles tout le temps. En 3,75. C'est ça. J'ai déjà changé. Donc, c'est cool. Je peux, je peux, je peux. Eh bien, je peux continuer à tricoter. Donc, mon tour de jersey. Et après, à moi, le jacquard ! Alors, pour le jacquard, on va voir combien il y a de rangs à faire. Et voir, donc, se continue la charte A. Donc, il faut la répéter 13 fois. Donc, je suppose que c'est en circonférence. Parce que si c'était en largeur, en hauteur, on aurait des robes. Donc, la charte, combien il y a de rangs sur la charte ? Oh, j'ai trop hâte de le commencer. J'ai trop hâte d'être à cet après-midi. Il y a 40 rangs. J'espère que ça ne va pas faire trop profond encore. Aïe, aïe, aïe. Mais, elle est à l'envers, la charte ? Non, c'est ça. Donc, il y en a 40. J'en fais combien aujourd'hui ? On va essayer d'en faire 10. Si j'en fais 10, j'utilise, donc, la même couleur. Donc, le bleu que je suis en train de tricoter. J'utilise le contrastant numéro 1. Donc, c'est magnifique vert. Et c'est tout ! Non, c'est trop triste ! Je veux aussi du orange et du violet. Ah non ! Oui, j'utilise du violet aussi, mais bien sûr ! Voilà, donc, les 3 coloris vont être dans le zaccard aujourd'hui. Il ne me restera plus que le orange. C'est trop, trop, trop hâte ! Et si je faisais un petit premier tour avec vous, là ? Vous êtes pressé ou pas ? J'ai bien envie de tricoter, là, un petit peu. Ce n'est pas sérieux, parce qu'il faut que j'avance sur ma saucette. Si je veux la finir demain, il faut vraiment que j'avance dessus, il faut que j'arrête mon in to the way. Et de là, maintenant, tout de suite, arrêtez-moi ! C'est trop grave ! Allez, je m'arrête. Il faut être sérieux un peu. Surtout que je prends autant de plaisir sur ma chaussette, en fait. Donc, voilà ! Donc, objectif du jour, faire 10 rangs de zaccard. Je pense que 10 rangs, c'est faisable. Et si ce n'est pas faisable, eh bien, tant pis ! Voilà ! Donc, moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je pense que je ne ferai rien d'autre aujourd'hui. Si je fais déjà tout ça, ce sera bien. Et je vous dis à tout de suite pour voir... Vous, vous allez découvrir tout de suite mon in to the wild. Quelle chance ! Allez, à tout de suite ! Coucou ! Je vous retrouve ! Nous sommes le 24 février. Et je viens clore mon petit quotidien, donc numéro 24. Alors, comment allez-vous ? Non, je vous ai déjà demandé en début d'épisode. Je me souviens, hier, je vous ai demandé. Je vous ai dit, c'est plus logique que je demande en début d'épisode. Moi, ça va, j'ai passé une bonne vie. Est-ce qu'entre-temps, moi, j'ai dormi ? Alors, pas beaucoup, hein, parce que, bah, comme d'habitude, hein. Comme d'habitude, bah, j'ai des douleurs quand je suis couché. Enfin, le fait de rester allongée me donne des douleurs. C'est de la folie. Bon. Je vous mets une petite photo. Souvent, vous me dites, on ne voit pas Bella. Là, on voit que ça fire. Je vous mets une petite photo, là, de comment on dort. Elles sont trop mignonnes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier ? Déjà... Déjà, 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 déjà... Alors, par quoi je commence ? Eh bien, allez, on va commencer par le plus joyeux. J'ai fini... Ma paire numéro 4. Enfin, une, du coup, puisque 4 par ordre chronologique. Mais, c'est celle que j'ai terminée. Enfin, c'est la seule que j'ai terminée, pour l'instant. Donc, voilà. Alors, elles ne sont pas pareilles, pareil. J'ai... Je ne sais pas. Là, j'ai mis les... Les rayures de jersey en verre. Là, je ne les ai pas mises. Je crois qu'il y en a une... Où j'ai fait plus de rangs. Bon, bref. Elles ne sont pas pareilles, exactement. Mais, c'est pour rester à la maison, je m'en fiche complètement. Et... Et voilà. J'ai une paire de fini. Pourquoi elles ne sont pas pareilles ? Parce que, bah, j'ai tricoté en live. Et, en live, entre un rang. Alors, enfin... Pour compter, c'est... C'est un peu... Voilà. Mais... Elles me vont toutes les deux. C'est le principal. Voilà. Donc, ma paire. La belle et le clochard. Donc, ma première terminée entièrement. Donc, la deuxième que je vais faire, ça va être celle-ci. Donc, elle, j'en suis qu'à la première. Il faut donc... J'aurai plus de... Ça va mettre plus de temps avant de la terminer, celle-ci. Euh... Et voilà. Alors, par contre, elle, je l'ai fait en 3. Alors que celle-ci, c'est en 3,5. Ou 3,25. Non, 3,5. Donc, on sent une sacrée différence. Pour les tricoter, c'est... C'est un peu plus costaud. Mais, ça va le faire. Ensuite, j'aurai celle de chérie. Donc, chérie, on a deux. On en a... En fait, à la base, j'avais décidé qu'on en ait deux chacun. Donc, chérie, c'est celle-ci. Et moi, celle-ci. Voilà. Donc, celle-ci, c'est la... En fait, c'est une par version proposée dans mon patron. Hop, je pousse ça parce que les aiguilles s'accrochent. Donc, là, j'ai une saucette proposée, une par version. Et maintenant, je termine les quatre versions, forcément. Donc, celle-ci, c'était la cuff down. Donc, du haut vers le bas. Avec talons renforcés en point mousse. Voilà. Donc, à finir. Enfin, j'ai la deuxième à faire. Puisque, dès que j'ai fini celle-là, j'ai fait la deuxième qui était, donc, cuff down avec talons à rang raccourci. Voilà. Et pour moi, je me suis fait, donc, deux two-hups. Donc, celle-ci en two-hups, donc, avec talons renforcés. Alors, je ne l'ai pas renforcés, en fait, celui-là. J'ai juste fait du jersey parce que, bah, vu que c'est pour la maison, je me suis dit qu'il n'avait pas trop besoin d'être renforcés. Mais j'ai quand même fait un talon à gousser. pour le talon, enfin, pour le, pour le, pour le, la, pour la version talons renforcés, en fait. Voilà. Et la quatrième paire, donc, c'est une two-hups, avec talons à rang raccourci. Voilà. Pour les laines, j'utilise, donc, celle-ci. Bah, c'est le, la laine, donc, de Maureen Vulcaniarn. Donc, c'est le coloris Yucca. Ensuite, celle-ci, c'est un mélange, donc, de, ça, c'est de la, c'est de la opéra-soie de Atelier Balibou, mélangé à un mohair dégradé, comme ça, qui fait des dégradés. C'est pour ça que, là, on est plus sur du, comme ça. C'est la partie-là, en fait. Voilà. C'est la rose qui vient m'embêter. Voilà, voilà. Donc, opéra-soie, donc, il y a de la soie dedans. Donc, chérie, va être très, très bien. Celle-ci, je ne sais plus. Je ne sais pas la compo. Mais, c'est une belle compo aussi. Je l'ai choisi parce que c'était une non-superwash. Alors, ça, c'est un fil de déclasse simple, du coup. Et les trois autres, c'est fingering plus mohair. Voilà. Donc, la deuxième version. La troisième version, donc, c'est cet écheveau. enfin, ce cake que j'avais eu en déstache et il n'y avait pas d'étiquette, rien du tout. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un très beau vieux rose. que j'avais mélangé de la quitte fil qui est au rose que je n'ai plus. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Il va falloir que je la recherche. Voilà. Donc, il va falloir que je la recherche et que je la retrouve pour la deuxième. Sinon, je ne vais pas pouvoir faire ma deuxième. Ça, ce serait dommage. Bon, après, si j'ai un autre rose, ce n'est pas très, très grave vu que c'est doublé. Donc, voilà. On voit que quand c'est doublé, ça change le coloris quand même. Et je trouve qu'avec celle-ci, on voit très, très bien les points. En fait, pour cette paire de chaussettes, le mieux, c'est une laine solide. Parce que... Alors, celle-ci... On voit, mais beaucoup moins, je trouve. Trop de nuances. Celle-ci, trop de speckles. Trop de speckles. Bon, on devine les maisonnettes, mais je trouve que là, on les voit beaucoup mieux. Et la dernière paire, eh bien, un peu trop nuancée aussi. Voilà. Donc, je vous conseille, si vous voulez les faire, de partir sur une laine solide, non nuancée, pleine, une couleur pleine. Et un mohair, bah, pareil, quoi. Unicolore. Parce que là, on voit beaucoup mieux les détails, en fait. Les points. Voilà, voilà. Donc, pour cette paire de chaussettes. Hop ! Ensuite. Et celle-ci, j'ai pris de la laitclopie. pour finir mes restes. Donc, là, on voit aussi, on voit très, très bien. Bon, là, c'est un peu serré, par contre. Puisque quand je l'ai monté, j'avais que des aiguilles 3 dispo. Et la laitclopie en 3, c'est un peu serré. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, voilà. Je vais me finir ça tranquillement. Ensuite. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier ? Alors, je suis sûre que vous l'attendez toute. Donc, je vous la montre tout de suite. La chaussette Hydra Skiles. Donc, voilà où j'en suis. Donc, elle a super bien avancé. Alors, il faut que je regarde parce que je l'ai essayé hier soir à chérie. Et elle est limite déjà trop grande alors qu'il n'y a pas la pointe. Le problème, c'est que on a un minimum à respecter pour le pied. Alors là, j'ai fait 2 répétitions. Je crois que c'est bien là. Donc, je pense que je vais enlever 2 rangs. Il faut que je regarde si j'ai atteint... si j'ai bien atteint le minimum requis. Je ne voudrais pas me faire recaler parce qu'il me manque une répétition. Après, ils disent bien dans le patron qu'il est possible que ce soit trop grand et qu'on a le droit de démonter après pour réajuster. Mais, on doit tricoter un minimum pour qu'on tricote au minimum toute la même chose. en fait. Donc, voilà. J'adore. Donc, là, aujourd'hui, elle sera finie, celle-ci. C'est sûr. Puisqu'il ne me reste plus que la pointe à faire. Donc, je vais enlever... Ah oui, j'étais en train de regarder si je pouvais enlever 2 rangs ou pas. Alors. Ah, bah, c'est une répétition. Ah, non. C'est 3. Alors, à partir de là... Ah, bah, je suis bien. Je pense. 1, 2, 3. Hum, je ne sais pas. 1, 2, 3. Ouais. Je pense. Alors, à partir de là, du heel start, du heel start, donc du... commence au début du talon. Donc, là. on doit avoir 3 répétitions complètes des 16 rangs plus une répétition où on ne fait que 14 rangs. Donc, si je me mets là au début hop du talon, donc ici, ça fait 1, 2, 3. Et là, je peux enlever donc 2 rangs pour avoir mes 14 rangs. C'est cool. Donc, je vais enlever 2 rangs. C'est un peu dommage d'avoir tricoté. J'aurais dû regarder avant. Mais, ce n'est pas grave. Donc, voilà. Je vais pouvoir... Oh là là, qu'est-ce que c'est ? Je vais pouvoir passer à la pointe. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'arrête au rang 14 ? C'est parce que la suite, en fait, on va venir juste fermer le motif orange puisque là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Donc, on va venir juste fermer le motif orange maintenant. Et, du coup, on ne recommence pas ces deux-là. Alors, on a une autre grille à suivre pour juste celle-ci. Voilà. Ma chérie, il en est content. Il m'a dit « Ouah, elles sont belles ! » J'ai essayé hier parce que là, bon, vous voyez ça. Oui, c'est beau, mais ce n'est pas tendu. Sur le pied, c'est vraiment bien comme ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Tout est trop beau, quoi. Alors, le talon, je n'arrive pas trop à vous montrer. Vous verrez mieux quand... Peut-être si je fais comme ça. Ah oui, là, ça va. Voilà. Donc là, vous voyez bien les augmentations goussées. Là, le milieu. Voilà. C'est vraiment un patron génial. Voilà. Je vais peut-être changer mon progress qui part de place. Quoique non, puisque je le remettrai après. Parce que si je défais deux rangs, il va se retrouver je ne sais où. Hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai tricoté non, pas le cocou de mie. Oh ! Oui, 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 le into the wild. Alors, il s'est passé un truc hier. Là, que j'y repense. à la fin du live, j'ai eu une coupure d'internet. Peut-être à, je ne sais pas, un quart d'heure de la fin, dix minutes. Et impossible de prévenir les filles. Donc, j'ai envoyé un message, un SMS à Sylvie en lui disant tu peux dire que j'ai plus d'internet. Et en fait, ce n'est pas revenu de la soirée. Enfin, nous, à 20 heures, on coupe. Donc, peut-être que c'est revenu après 20 heures. mais ce matin, j'ai rallumé. Voilà, ça a fonctionné. Mais je ne sais pas quand. Donc, de 15, non, de 17 heures à 20 heures, au moins, on n'a pas eu internet. Et du coup, je n'ai pas pu prévenir les filles. Donc, elles n'ont pas vu mon into the wild. Les filles, je suis désolée. Celles qui étaient en live avec moi. Donc, je vous montre mon into the wild. Il est magnifique. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Je vous l'ai assez dit. Je l'adore. Alors, hop, voilà mon into the wild. C'est trop, trop beau. Donc là, on voit bien les branches qui se forment. Donc, je n'avais tricoté que les côtes, pour rappel. Et j'ai bien fait mes 10 rangs de jacquard. là, j'ai commencé à intégrer le orange. J'ai juste commencé le rang pour voir, mais bon, on ne voit pas trop ce que ça donne. Là, vous avez deux petites mailles orange. C'est vraiment trop, trop beau. Et je trouve que toutes les couleurs vont trop, trop bien ensemble. Je me dis que si j'avais pris un beige pour le fond, là, à la place du violet, le vert aurait moins ressorti. Parce que là, ça fait flash sur flash et du coup, ça ressort hyper bien, je trouve. Et le fait que les mailles ne soient pas égales parce que la grosseur du fil est un peu différente. je l'ai filé main donc elle n'est pas régulière à 100%. Je trouve que ça donne un petit plus au tricot. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. J'ai hâte de le retirer au sort. J'ai hâte. Quoi vous dire de plus ? La grille pour l'instant de jacquard est très facile à faire. J'ai décidé sur ce tricot de ne pas croiser mes fils. Donc, je laisse les flottes parce que comme c'est de la laine, de la fibre rustique, ça va se feutrer. Donc, les flottes vont disparaître au fur et à mesure, ça va se... Comment dire ? Ça va ne faire qu'un en fait avec le pull. Les flottes vont se feutrer avec le pull. Le pull ? Le pull ? Feutrer avec le pull. Et ce pull est magnifique. J'adore. J'ai hâte de finir à la grille de jacquard. Alors, vous allez me dire oui, mais après, tu n'auras que du jersey en droit. C'est vrai. Mais le jersey en droit ne me dérange pas. Parce que le jersey en droit, je peux le prendre quand je veux. Bon, là, non, puisque c'est tiré au sort. Mais une fois qu'on est sur le jersey en droit, on peut mettre un autre projet en route parce que, parce que, parce que voilà, quoi. Parce que, parce que le jersey en droit, c'est que c'est la fin du pull, quoi, quasiment. Voilà. C'est trop, trop beau. Patrick, voilà. Voilà, c'est magnifique. J'adore. Voilà, donc, du travail de mes petites mains, des petites mains de Sophie qui atteint, donc, ce magnifique vert. Et, et puis, il faut que je continue à filer parce qu'une fois que je suis arrivée sur le corps, j'ai manqué de bleu, je pense. Donc, je vais continuer à filer le bleu. D'ailleurs, d'ailleurs, on va parler filage, du coup. Hop. J'ai filé ça hier. Voilà. Et il me reste ça. Donc, il me reste combien ? 5,5 grammes. Ah bah, j'ai filé la moitié. Voilà. Donc, je vais refiler cette moitié aujourd'hui. voilà, voilà, pour le filage. Ensuite, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah bah oui, j'ai une ouverture, alors, j'ai trois ouvertures de colis, mais je n'ai pas tout vous montré aujourd'hui. je vais d'abord vous montrer ce que Laura m'a envoyé pour ces deux samples. Donc, je vous montre un. Alors, elle m'a envoyé quatre écheveux de fingering et quatre écheveux de mohair pour chacun des deux gilets. Donc, ça, c'est pour le gilet cachou. Je ne vous en montre aucun à chaque fois. Je ne vais pas tout ressortir. Ça, c'est le gilet pour le gilet cachou. Il y a le premier qui est en attente de bobinage. Donc, je vais commencer dès que j'aurai un fingering à mohair de bobiné. Donc, je pense lundi et je commencerai les codes chez Hélène tout simplement. Voilà, ce sera mon petit caston de lundi. Donc, voilà pour le gilet cachou de NCL NIT. Est-ce que vous voulez que je vous les montre ? Allez, soyons folles. Je vais vous les montrer. Alors, mon espace bibliothèque. mon cadeau puisque Laura m'a offert les patrons afin que je puisse les tricoter. Hop ! Alors, je vous retourne. Oups, pardon. Je vous ai mis un doigt dans l'œil. Donc, le gilet cachou. Hop ! Le voici, le voilà. voilà. Donc, ça, ça doit être des torsades. À mon avis, elles sont très, très simples à faire. Ah, mais c'est Nathalie qui l'a fait, il me semble. Ah, bah oui. Eh, bah oui. Voilà. Donc, le gilet cachou que Nathalie de By Night a fait. Alors, je voudrais voir une version s'il y a un seul. Là, on voit un peu mieux, je pense. Les torsades. Est-ce qu'elle a fait cette petite dame ? On ne voit pas. On ne sait pas si c'est dans une version des cas de fil en laine. On va voir cette version. Ça ne me tombe pas sur la version. Ça m'emmène directement sur la fiche de la dame. Alors, on va voir si on le retrouve facilement. Oui, le voilà. Donc, ça, n'hésitez pas à faire à aller voir les versions des autres personnes pour vous rendre compte. Donc là, les torsades on ne voit pas encore très très bien. Elle l'a fait en quoi ? BFL Fingering Way. Donc, elle a doublé aussi. Moi, je voudrais voir une version de quelqu'un qui l'a fait en DECA. Cette dame, je pense qu'elle l'a fait en DECA parce qu'on voit bien. Hop. Hop. Donc, j'aime bien aller voir les pages ravalerie des autres personnes parce que ça donne des idées de patrons, je trouve. Là, regardez par exemple celui-ci comme il est beau et celui-ci, le French Coast. Nadia Crétin Léchelle aussi. Oh, ça, c'est beau ça. Ah ouais, la version de Nadia, moi, je l'ai... Ah ouais, mais quand on voit la version là, mais c'est tout autre chose quoi. C'est tellement beau. bon bref, je n'étais pas là pour ça, j'étais là pour le... Et celui-là, c'est quoi celui-là ? Ça m'a l'air d'être fait en grosse laine. Le Color One Sweater de Perny Larson. Ça se fait en dentelle. Ah non, ce n'est pas possible ma petite dame. Si l'échantillon est de 8 mailles et demi, c'est que ce n'est pas de la dentelle. C'est franchement ravalerie. Autant c'est super génial ce site, mais alors pour distinguer le type de fil, je trouve qu'ils sont complètement nuls quoi. Ça, ce n'est clairement pas de la dentelle. On est d'accord. Je ne sais pas ce que c'est. Du coup, on va aller voir un projet de quelqu'un. Voir s'ils ont bien rempli. Hop ! Donc, qu'est-ce qu'elle dit ? Aiguille 8. Fil mohair plus fil mohair. Ah pas ! Apparemment, il y a deux fil mohair tricotés ensemble. Ok. Ça doit être super déjaugé alors. Parce que deux fil mohair tricotés en 8, il faudrait que ce soit. Mais ça me plaît bien ce pull. Il me plaît énormément. Tout simple. Et ça doit être bien chaud du coup. Hop ! Sauvegarder dans ma wishlist. Il me plaît énormément ce pull. Bon, on n'était pas là pour ça. On était là pour le... Comment il s'appelle ? Le cachou. Oh ! Celui-là aussi, il est trop beau. Celui-là, je crois que j'ai le combo pour le faire celui-ci. Je ne trouve pas le cachou. Après, peut-être qu'elle l'a testé et que du coup, c'est assez vieux. Alors, bonjour madame, si vous passez par là. Vos... Ah, le voilà. Vos modèles sont très très beaux. Alors, qu'est-ce qu'elle a pris la petite dame pour faire ? De la knitting for a leave ? Non, elle a doublé aussi. Bon, on ne verra pas de patron pas doublé. Donc, ce n'est pas grave. Donc, voilà pour le cachou. Et je vous reprends... Donc, je vous remontre... Hop ! Hop ! Le deuxième que je dois tricoter. Donc, c'est le field sweater. Oh, pas sweater. Cardigan. Donc, voilà. Ça, c'est le deuxième sample que je dois faire. Et la laine. Hop ! Donc, ça, c'est pour le cachou. Et pour le field... Alors... Oh, il est beau. Il est magnifique, ce verre. C'est foré. Ça sent bon. Maman. J'adore sentir la laine. Là, ça ne sent rien. Là, ça sent bon. Je ne sais pas pourquoi. quoi ? Donc, voilà. Le field sweater sera dans ce magnifique vert. Vert foré, vert émeraude. Trop beau, quoi. J'adore. Donc, voilà ce que j'ai reçu de Laura. Donc, pour lui faire ses deux samples. Donc, 4 comme ça, 4 comme ça, 4 comme ça et 4 comme ça. Pour la taille, je dois faire, donc, elle m'a dit de prendre 130 de tour de poitrine plus les ans recommandés. Donc, j'irai tout ça. La dernière fois, je lui avais fait le sexy back sweater. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je lui avais fait en 2 XL. C'est un peu du boulot. Là, je ne fais pas le corps en une semaine. On est d'accord. Quoique, une fois que les yokes sont passées, après, c'est que du jersey. Alors là, c'est du jersey aller-retour. Puisque c'est deux gilets. mais à la continentale, les mailles en verre, je les tricote assez rapidement, je pense. C'est magnifique. J'adore ces deux combos de laine. Alors, le risque, les filles, elles me charriaient dans le live. Elles me disaient tu vas avoir du noir et tout. Et ben non. C'est deux combos que j'adore. Voilà. Et déjà, la dernière fois, pour le sexy back sweater, c'était du rose jaune. Magnifique. Et là, voilà. j'ai ces deux beautés. Donc, je vais commencer par le cachou. Pourquoi ? Ben, parce que, tout simplement, voilà, c'est comme ça, j'ai décidé. Et, et ben, il va monter, je pense, lundi sur mes aiguilles. Voilà. Et ensuite, donc, j'ai reçu un petit bouquet demi-nit de l'énamouré. Donc, j'en ai cinq. Les deux là vont sûrement partir. Stéphanie les aime beaucoup. Donc, moi, je pense que je me garderai les trois là. Et je vais me faire avec des des colors palette socks, je pense. sur, peut-être, sur fond. Alors, sur fond quoi, je ne sais pas. Donc, c'est petit mini, c'est du 100% mérinos. C'est le bouquet de madame. Ça s'appelle. Voilà. Donc, j'ai pesé, j'ai un peu plus de 20 grammes à chaque fois. Donc, j'aurai largement assez de quoi me faire. Avec 60 grammes, j'ai assez pour me faire une paire de saucettes largement. Surtout si j'y rajoute un fond en coloris principal puisque ça, ce sera les contrastants. Alors, par contre, les colors palette socks, je crois qu'il faut cinq mini normalement. Mais ce n'est pas grave. Je prendrai les trois que j'ai puis je les remettrai deux fois au pire. Je verrai. Voili Voilou. Et ça, ça va partir pour Steph, je pense. Il faut que je ne fasse pas triquer. Voilà. Et, bon, tant qu'on est dans le déballage, je vous montre. J'ai commandé à Squirrelian avec mes points fidélité parce que chez Lisa, quand on passe une commande, on a des points fidélité qui se mettent sur notre compte et on peut les cumuler, les cumuler, les cumuler. Ils ne se perdent jamais. Donc, en janvier, qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai profité des soldes pour m'acheter deux de chaque comme ça. Donc, c'est de la Deka non Superwash. C'est de la chaîne Deka. on a 95 grammes pour 220 mètres. Je ne sais même pas s'il y a 95 grammes ou plus. Parce que Lisa est très généreuse. Il y a 101 grammes. Et là, 97 grammes. Donc, voilà. Bon, j'en ai deux de chacun. Alors, après, il y a le poids des étiquettes. Mais bon, je ne pense pas que celui-ci fait 99 grammes et celui-ci 97 grammes. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Je lui ai commandé dans un but bien précis. Je vais me faire une petite capeline en brioche que je ferai avec laquelle je ferai un design. Voilà. Donc, avec un grand col comme ça, je pense. Puis après, je vais descendre tout simplement pour lire, pour mettre au-dessus des pulls à la maison quand il y a du vent, quand c'est humide. Voilà. Donc, de la déca... Oh ! Je me suis mis un coup d'étiquette. De la déca... Je me suis fait mal. Arrête de travail. C'est de la déca non superwash. Donc, ça va être hyper chaud. Et je sortirai donc le design de cette petite capeline. Pour les coloris, c'est pousser mémé dans les orties. Ce magnifique vert. et celui-ci, épis de blé. Voilà. Et les deux ensemble en brioche. Ça va être magnifique. Ça, pareil, j'ai hâte de mettre sur mes aiguilles. Mais d'abord, il faut que je m'occupe de ma chaussette là-haut. Puisque... Ah oui ! Alors, hier soir, je voulais faire l'appel au test des Nemo. Mais du coup, ça n'a pas été possible. Donc, je vais les faire là maintenant, tout de suite. Après, vous avoir enregistré tout ça. Et donc, je vous mettrai une petite photo des Nemo pour vous les montrer. Si vous voulez participer à l'appel au test. Alors, j'ai déjà quelques testeuses. Les plus... Les plus fidèles m'ont dit « Moi, je veux ! » Donc, alors, je vous propose deux versions pour les chaussettes. Donc, 2-up et cuff-down, toujours. C'est talons renforcés. Et j'ai les tailles 56, 60, 64, 68 et 72 mailles. Voilà. Donc, si vous voulez vous placer. Alors, j'ai déjà trois testeuses qui sont placées. Mais bon, s'il y en a deux sur une taille, ce n'est pas grave. J'accepte tout le monde. À condition de bien remplir sa fiche Travellerie et de relier le projet au design. Parce que sur tous mes tests, je n'ai aucun test pour lesquels Travellerie a été remplie correctement à 100%. Donc, s'il vous plaît, si vous vous proposez en tant que testeuse, faites le job jusqu'au bout. Il ne suffit pas de tricoter une saucette. Il faut la prendre en photo. Alors, je ne vous demande pas du tout une mise en scène de malade. Juste vous la prenez en photo. J'ai besoin que de la saucette. C'est ce qu'on veut voir sur la photo. et remplir votre fiche Travellerie et la relier au design. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? La deadline, c'est le 1er avril et vous avez besoin de tricoter une seule saucette pour valider le test. Donc, ça vous fait un mois et demi. Non, un mois et une semaine pardon pour faire le test. Voilà, je l'envoie dès que vous me dites que vous voulez tester. D'ailleurs, les trois qui sont déjà sur le test, je vais vous l'envoyer aujourd'hui. Voilà, bon, je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Je vous ai tout montré ? Ben non, je ne vous ai même pas tout montré encore. Alors, il manque de projet. J'ai mon Twizy sweater. Donc, j'ai séparé corps et manche et maintenant, eh bien, je suis sur le jersey en droit puisque alors, vous allez me dire mais, tu ne nous as pas dit que c'était un pull en jersey en vert ? Ben si, d'ailleurs, le raglan, on voit bien, il est beaucoup plus beau sur le jersey en vert. que sur l'endroit. Mais, Coraline nous fait faire une petite manip au moment de séparer corps et manche pour qu'on puisse tricoter à l'endroit, donc en maille endroit mais du coup, on tricote l'envers, l'intérieur du pull à l'endroit et après, on viendra le retourner tout simplement. Voilà, c'est comme quand je vous ai conseillé de tricoter les chaussettes en jacquard sur l'intérieur. C'est exactement pareil. Voilà, donc, alors, heureusement, heureusement que j'ai arrêté le raglan. alors, alors, déjà, regardez, au niveau, donc, hop, franchement, on est bien, hein, au niveau taille, je trouve qu'il est déjà assez profond le raglan. J'ai fait 8 répétitions sur 14. Et, au niveau de la manche, alors, Coraline m'avait dit fais attention, si tu arrêtes le raglan avant, ta manche va être trop petite, il n'y aura pas assez de maille. Concrètement, moi, mon bras, il passe large, large, large là-dedans. Heureusement que je n'ai pas été plus loin. Sérieux. Je suis sûre que même au-dessus de ma robe, là, il passe. Attendez, maintenant, c'est pas comme ça. On n'enfile pas une manche par là. On n'enfile par là, la manche. Regardez. Même au-dessus de ma robe, en super bulky, ça passe. Donc, j'ai vraiment bien fait de m'arrêter. Sinon, ça va être beaucoup trop large. Donc, voilà. Là, je suis en aller-retour. Non, pas en aller-retour du tout, en rond, en jersey en droit. C'est que du régal là, maintenant. Autant j'aime les points, le jacquard et tout pour avoir des moments de concentration quand je suis focus et tout. Mais autant, le jersey en droit, j'ai 2-3 minutes. hop, je prends, je tricote quelques mailles, je repose et on ne se pose pas de questions. Et ça avance tout seul. Voilà, dans ce beau coloris zitron. Donc, j'aurai mon petit pull citron. C'est trop cool. Steph, si tu passes par là, celui-là, ce sera dédié. Voilà, mon petit pull citron. Voilà, voilà. Alors, le seul problème, c'est que je tricote plus vite que je ne bobine ma laine. Je n'ai plus que ça en réserve. Déjà, je suis tombée en panne hier en plein live. J'ai dû rebobiner en plein live. Donc, hier soir, j'ai repréparé un petit peu de laine. hop, il va falloir s'en préparer à feu tous les jours si je veux avancer dessus sans être bloquée. Voilà, voilà. Donc, pour mon tweedy sweater. Et enfin, hier soir, donc, j'ai tricoté sur la chaussette la belle non fond. Laissant à Dalmatien, j'allais dire la belle éclochard. Non, c'était l'après-midi. Donc, on a essayé aussi à chérie. Je vous avais dit que je voulais refaire cette rayure. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On y est puisque le noir arrive bientôt là. On ne laisse plus que ça. Et donc, on a essayé et ça lui va déjà. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Hop. Je vais m'arrêter là. pour le pied. Pour chérie, il faut une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze rayures sur le pied avec un talon à rang raccourci. Donc, le talon en point mousse, ça lui convient parfaitement. Donc là, je peux vous le montrer. En plus, j'adore. On a l'impression que c'est du crochet et qu'on fait une maille, enfin, un rang et qu'après, on tourne autour. J'adore le... C'est trop beau, quoi. Le rendu. J'ai envie d'essayer... C'est de la folie, j'ai plein d'idées. J'ai envie d'essayer un talon, une saucette qui partirait du talon en rond comme un cercle magique. Ah, j'ai trop envie d'essayer ça. En voyant ce talon-là, ça me donne envie d'un cercle magique et de tourner autour, de commencer du talon. Ensuite, ici, mettre les mailles en attente ou ici, faire le pied, faire la tige. Oh ! Il faut que j'essaye ça. Il faut que j'essaye ça. En voyant ce talon-là, j'ai... Pouf ! Illumination ! Je ne vais jamais avoir assez d'une vie pour designer ce que j'ai, toutes les idées que j'ai. Parce que là, clairement, moi, ça me rappelle un rond de cercle magique. Je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose avec cette idée. Donc, là, c'est fini. Alors, j'ai décidé que j'allais faire la pointe en coloris principal pour laisser un maximum de fils à Steph. De fils contrastants. Il me reste combien ? Parce que nous, avec 100 grammes, on a largement assez. il me reste 80 grammes. Donc, j'ai utilisé 20 grammes pour une saucette. On va dire 25 avec la pointe. Ça fera 50. Il me restera 50 grammes pour moi. C'est parfait. C'est parfait. Voilà. Ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur les chaussettes. donc, elles lui vont. Donc, ce soir, j'attaque la pointe. Alors, je ne sais pas encore quelle pointe je vais faire. Est-ce que je vais faire une pointe ? Enfin, si, je pense que je vais faire une pointe normale. Enfin, normale. Il n'y a pas de normalité dans le tricot. On fait bien ce qu'on veut. Une pointe, on va dire, classique. Ce qu'on voit le plus fréquemment. Par contre, pas en triangle. Je vais la faire arrondie. Par contre, je vais la faire en pointe mousse, je pense. Voilà. J'adore ce coloris. J'adore. Bon, après, vous allez me dire, je ne suis pas objective. C'est Disney. Forcément, Disney, j'adore. Mais, je trouve que le noir ne la rend pas triste parce qu'il y a le rouge et le jaune qui pepsent bien là. J'adore. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous ai tout montré. Je crois que je n'ai rien oublié. Ça en fait, des journées. Donc, il faut que j'essaie de vous penser à vous mettre les deux photos que je vous ai dit que je vous insérerai. Donc, la première, les petites minettes qui dorment et la deuxième, les chaussettes Némo. Si j'oublie, n'hésitez pas à venir me demander en commentaire et je rajouterai ça, je vous enverrai ça sur Insta ou peu importe. Mais, je vais essayer d'y penser. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Salut, salut ! !